Le verdict est donc tombé vendredi soir. Les organisateurs de la fête clandestine qui s'est déroulée dans une cave troglodyte à Montlouis, le 12 décembre, en pleine crise sanitaire, ont finalement été condamnés à 210 et 140 heures de travaux d'intérêt général. Le tribunal a estimé que le but de cette soirée d'anniversaire était bien de gagner de l'argent. Une décision qui pourrait donner le ton des autres jugements attendus pour des affaires similaires. Retour sur les faits avec Lucas Chopin. C'est dans une cave troglodytique comme celle-ci que se déroulent les faits. Dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier, les forces de l'ordre sont appelées pour une dispute rue de la Gaudellerie à Montlouis-sur-Loire. Sur place, elles découvrent 100 à 150 personnes réunies pour une fête malgré le confinement. On célèbre l'anniversaire de Claire, 24 ans, et c'est Jires, 23 ans, et DJ qui l'organise. À la barre, les deux jeunes reconnaissent une erreur, mais avouent avoir été dépassés par le bouche-à-oreille des réseaux sociaux. Le DJ admet avoir été appâté par le gain de cette soirée payante. Problème ? La procureure distingue les petites fêtes entre jeunes en soif de liberté et celles à but lucratif comme celle-ci. Jires est reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et Claire pour complicité de mise en danger de la vie d'autrui au vu de la situation sanitaire. Ils sont respectivement condamnés à 210 et 140 heures de travail d'intérêt général. Une peine justifiée selon la jeune femme. Moi je la comprends parce que comme on a dit lors du procès, on prend conscience des choses, on prend conscience de la situation actuelle et on doit affronter ce qui est fait. On a toujours cette impression de se dire que ça va être très grave au niveau des peines, on s'est imagé de la prison. Là maintenant je suis soulagée, l'affaire elle est réglée et maintenant on n'a plus qu'à appliquer la peine qu'on a eue, c'est tout. Son avocat avait plaidé la relaxe, estimant que la mise en danger de la vie d'autrui était infondée. Il reconnaît cependant une condamnation adaptée au profil des prévenus. Aujourd'hui le tribunal correctionnel condamne les prévenus à des peines de travail d'intérêt général. C'est une décision qui est particulièrement humaine, qui tient compte de leur situation personnelle. Voilà, ça reste satisfaisant, même si sur le fond, purement juridiquement, ça me laisse à moi un petit goût amer. Cette condamnation est la première du genre en France. Le président du tribunal aimerait voir les deux jeunes la purger dans un établissement prenant en charge les malades de la Covid. C'est parti.